On va affronter un autre jeune, c'est les jeunes français, cette fois-ci, avec cet homme que vous voyez en gros plan, Aziz Dali, 22 ans seulement Jean-Paul, déjà dans une grande soirée, cette grande soirée de la nuit des titans, avec un palmarès évocateur, 44 combats, 41 victoires, dont 17 avant la limite, c'est déjà un bon palmarès que c'était Aziz Dali. Oui, et puis derrière, il y a énormément de talent et de potentiel, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'arrêter là, normalement, Aziz Dali. Alors, c'est vrai que c'est en même temps un sacré pari, face à Super X, mais hier, à la pesée, lorsqu'on lui parlait, on lui demandait s'il avait pris la mesure de cet adversaire, s'il avait bien décortiqué les vidéos. Il a dit, oh oui, j'ai regardé un petit peu comme ça, mais bon, une décontraction face à cet adversaire, qui est quand même un des meilleurs de sa catégorie, s'il arrive à le battre, moi je dis qu'on aura assisté à la naissance d'un très grand. En tout cas, c'est peut-être aussi l'avantage de la jeunesse, j'ai envie de dire, Jean-Paul, on est peut-être un peu moins décomplexé, peut-être un peu moins conscient des enjeux. En tout cas, on ne se prend pas la tête et on y va. Super X, lui, c'est un autre palmarès, il a 21 ans, Super X, il a déjà 187 combats, 163 millions, 173 avant la limite. C'est vous dire la tâche qui attend Aziz Lali, qui sera accompagné dans son coin par Rodrigo Alamos. Ça nous permet de saluer Damien, Damien Alamos, toujours détenteur d'une ceinture de Lumpini. Et donc, une bonne représentation de ce club de l'Impact 33 de Bordeaux, avec Aziz Lali et Rodrigo Alamos. Et nous allons avoir droit, après la mise en place de Monkong sur la tête de Super X, on va avoir droit à un petit ramouet quand même. Ben oui. Petit ramouet, Jean-Paul, mais ramouet quand même. En tout cas, Aziz Lali le fait aussi, son ramouet. Donc finalement... Attention. Et le face-à-face entre les deux boxeurs, Aziz Lali est à droite, Super X est à gauche. On le disait, Jean-Paul, c'est quand même un sacré challenge pour Aziz Lali, même s'il a un beau palmarès. Super X, ça fait plusieurs fois qu'on le voit sur nos antennes. La dernière fois, c'était à Reims, une victoire face à Patrick Janong. Ça avait été un rude combat, un beau combat entre les deux hommes, avec Janong qui avait donné une très très belle réplique à Super X. Mais pour lui, pour ce Thaïlandais que vous voyez là, ce combat est très important parce qu'il veut surtout montrer que la défaite 19 septembre dernier face à Abdallah Mabel s'était à Lyon lors du Thai Fight n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et surtout, c'est peut-être un petit peu une erreur des juges en tout cas. On est parti dans la première reprise avec donc Aziz Lali en short blanc face à Super X en short noir. Super X qui veut lui aussi, comme tous ces jeunes Thaïlandais qui sont arrivés en France, eh bien veut se faire un nom en Europe. Ça tape bien en ligne basse. Après les échanges de front kick. Hop, attention. Oui, oui, Aziz. Avec les points, il a pris Aziz Lali. Et le middle. Très dur le middle, très très dur. En plus dans la région du foie. Oh, quel coup sur le plexus. Ah oui, le gauche au cœur. On a commencé avec des percussions très lourdes. Le low kick. Puissant, hein. Super X. Le front kick avec une tentative d'accrocher à Aziz. Oh, Aziz. L'idole. La réplique d'Aziz Lali. Oh, heureusement qu'il a évité le crochet gauche de Super X. C'était bien parti. Et c'est vrai que Super X, il nous en a parlé à la pesée hier soir. Cette défaite face à Abdallah Madel. Ah, ça l'a. Ça l'a. Ça le réveille la nuit, parfois. Il en fait des cauchemars. Lui qui voulait rester invaincu en Europe. Malheureusement pour lui. Oui. Beau front kick. C'est bien pour faire des tests sur les réactions. Jean-Paul, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais c'est très tactique pour l'instant. On sent qu'on s'observe, on sent qu'on se regarde. Et en même temps, on sent que ça peut exploser. Vraiment, on sent les deux jeunes boxeurs très explosifs. Il faut dire aussi qu'il y a eu des coups vraiment durs d'échanger dès le départ. Parfois, ça peut un peu modérer les passions. Nous sommes dans la catégorie des 68 kg. Ce qui correspond à peu près au Welter. Ce sont des catégories très explosives. Avec des boxeurs très véloces, très rapides. C'est bien. La bonne droite d'Aziz. Le coup de coude d'Aziz Lali. C'était bien tenté sur le balayage d'Aziz Lali. Et cette fois, c'est lui qui a arraché et retourné. La puissance de Super X. La puissance et puis l'excellent placement. Le placement est vraiment important pour pouvoir projeter le placement des jambes, du bassin. Super X qui a commencé la boxe-tay il y a 6 ans. Figurez-vous. En droite, faites le décalage. Décalage et le toucher. Ça va passer. C'est pas du point, ça va passer dur. OK ? Impose-toi. Impose-toi. Je le plus avec ta jambe avec des tips. Là, j'empêche là. Je le plus. Et tu prépares. Un, deux, fort. C'est fort. J'ai un peu de chute foie. J'ai une étoile. OK ? T'es très bien. Quand ça fait sur ça ? T'es très bien derrière. Non, non, non. On va bien rentrer. On va bien rentrer. On va s'imposer. On va bien rentrer. On va bien rentrer. On va bien rentrer. On va bien rentrer. Quand tu pousses, tu m'équipe de derrière. C'est fort, hein. Dur, déterminé sur ça. D'accord ? Ouais, dur, hein. Ouais. On va bien rentrer. Je t'es en gros, hein. Ouais, je t'es en gros. Ouais, je t'es en gros. En même temps, Jean-Foll, c'est quand même une première reprise. Je vous le disais, on sent qu'ils sont explosifs tous les deux. Ça peut partir. Mais les premiers coups, comme vous le disiez, ont marqué les esprits. Ce qui fait qu'on s'est méfrié l'un de l'autre, quand même. Ouais, les échanges. Et on est parti pour cinq coups, en plus. Il y a eu un échange de cartes de visite, là. Et on a compris que c'était du lourd de chaque côté. J'aime bien les cartes de visite. Deuxième reprise. Deuxième reprise entre Aziz Lali sur ce magnifique plan vu du ciel. Avec donc ce magnifique ring du time fight. Aziz Lali en short blanc. Et le premier low kick a été donné par Super X. La réplique avec les points d'Aziz Lali. On lui a demandé du rythme dans son coin. Et bien le voilà, le rythme. Une meilleure cadence au niveau des répliques au point. Il se méfie dans le clean, tiens. Regardez le placement sur le côté, là, de Super X. Et M. Couillère qui intervient. Parce qu'on était en situation de blocage. En même temps, il a bien senti tout à l'heure, Super X, que finalement, Aziz Lali était lui aussi capable de réfléchir. Enfin, de le contrer dans le clean, d'une certaine manière. D'être physiquement présent, en tout cas. Complètement. Et cet avantage qui était vraiment dédié au boxeur Thaï, l'est un petit peu moins maintenant. Bonne droite avec une feinte pour Aziz Lali. Regardez, c'est le travail dans les jambes, c'est le travail avec les genoux. Et quand vous voyez ce travail avec les genoux, c'est vrai qu'au gameplay, cette expression qu'on entend beaucoup en ce moment, ça pique. Ça pique, Jean-Paul. Dans tous les sens du terrain. Oh, la droite d'Aziz Lali. Et la réplique avec le low kick, middle de Super X. Le middle d'Aziz Lali. Oh, terrible box ! Oh, la gauche ! Oh, la gauche de Super X. Et oui, il prend beaucoup de risques, Aziz Lali, depuis le départ de cette deuxième reprise. Et les prises de risques, forcément, elles peuvent être sanctionnées. Et M. Quider décide d'arrêter Aziz Lali. C'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Ah, il n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout de cette envie, Aziz Lali. Et pourtant, M. Quider va le ramener dans son coin. Et regardez, Aziz Lali, il fait des pompes parce qu'il a envie de continuer. Il a envie de continuer. Mais c'est l'arbitre qui décide, malheureusement, pour Aziz Lali. Oh ! Ah oui, c'est une énorme déception pour lui. Ah oui, on le voit. Mais qu'il fasse très attention, il faut qu'il... Voilà. On jette l'éponge du côté de Rodrigo à la Maus. Donc, ça veut dire que, voilà, on est conscient qu'il faut arrêter ça. Parce que sinon, il risque d'être sanctionné. Rodrigo demande à son boxeur de venir. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il arrête Aziz Lali. Ah, on peut comprendre sa déception. J'ai envie de dire une déception à la Vaseline, un petit peu. Oui, oui, oui. Mais malheureusement pour lui, malheureusement pour lui, eh oui. On va revoir, on va revoir ce chaos. Voilà, la première go. Oh ! Oh, il est très dur. Il est très, très dur. Très, très, très dur. C'est vrai qu'il est... Le combat est terminé. Le combat est terminé. Et l'arbitre. Et l'arbitre. Alors, justement, M. Clilair est venu. Extrême ivoire. J'ai compté jusqu'à 9. Il ne s'est pas relevé. Eh oui, il s'est relevé entre 9 et 10. C'est le règlement. Le combat est terminé. C'est le règlement. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, on n'est plus rien. Et Aziz Lali, malheureusement pour lui, il n'a plus qu'une chose à faire. C'est de quitter le règne. Ça y est. Ah, il a mis tellement d'émotion dans ce combat. Peut-être trop. Peut-être trop.